Alors, mine de rien, on va quand même se remettre dans le bain, en parlant, en parlant. Donc nous, on arrive sur Aptan. On arrive sur Aptan, on est déjà là. Il faut que, par contre, sur Nixi, il faut qu'on soit en dessous du niveau 180 et sur 8000. D'accord, l'altitude de transition sur Vienne, elle est de combien là ? Niveau 100, donc sur 8000 pieds, d'accord. Niveau 100 ici, sur Nixi. 180, ensuite on va sur Balade, il ne faut pas qu'on soit en dessous de 8000 pieds ici. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Est-ce que je peux reprendre, du coup, mes fiches ? Donc sur Aptan, Whisky, on aura donc Aptan, W Whisky 410, Nixi et Balade. Voilà, donc c'est bien jusque là, du coup. Ok, on est bien ici, impeccable. Sur la suite, sur la suite, sur la suite, je devrais avoir, normalement, je regarde sur un abigraphe, mais c'est bizarre que je n'ai pas d'autre approche que ça. Est-ce que je n'ai pas une transition ? Normalement, j'ai une transition sur Bal 4 novembre. Balade 4 novembre, Air Nav transition. Voilà, c'est bon. J'ai oublié de le rajouter sur... C'est là combien, du coup, sur l'approche ? C'est là... Non, c'est sur Arrival, c'est la 10-2N. 10-2N... Voilà. Hop. Voilà, donc ce qui fait que là, Aptan, on va aller jusqu'ici sur Balade. On ne doit pas être en dessous de 8000 pieds. D'accord ? Et ensuite, on enchaînera, du coup, sur ce Balade ici, impeccable. Et là, on a tous ces points ici. Donc là, c'est pas en dessous de 6000 pieds, maximum 230 ici. Très bien. L'aéroport est juste là. Donc, on va juste faire ce circuit-là. Voilà, on va juste faire ce circuit-là. Donc, on descendra progressivement. Maximum 230. OK. L'aéroport est élevé à 600 pieds. Impeccable. Donc là, on a la route à suivre. OK. Donc, il faut prévoir, du coup, un dernier virage en base à 10-15 nautiques du final. OK. Il y a la sort-lock renouvelé 34, du coup. Donc, la course, le lock est de 108,10. Hop. On va pouvoir regarder ça tout de suite. 108,10 s'il l'a pris. 108,10, on est OK là-dessus. 339 sur la course. OK. On est bon. Je regarde un petit peu ma route aussi. Dis donc, on est très haut, là. Ça va encore. 12 nautiques, ça va. On est large. 3 000 ici à 7 nautiques de l'ILS DME. 3 000 pieds. D'accord. 3 000 pieds, il faut qu'on soit établi. Attention, on passera au-dessus d'une petite montagne ici. Forcément, on sera un petit peu haut puisqu'on a des petits sommets. Donc, 3 000 pieds à 7 nautiques de l'ILS DME. Réfère tout minimum sur la décision altitude. On a vu tout à l'heure que c'était 794, ça a été mis. La piste est élevée à 586 pieds. L'aéroport à 600. En cas de remise de gaz, donc, monté tout droit sur l'axe de piste. Et à 9 nautiques 8 du vore de Fichamende. 9 nautiques 8, pardon, tourné à droite jusqu'au vore. Monté jusqu'à 5 000 et entré dans un circuit d'attente sur le vore. D'accord. Donc là, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. 9 nautiques 8. Est-ce que je pourrais me mettre... Hop, on va essayer de se mettre FMD. Hop, radial, radial, radial. On va mettre 159 et 9 nautiques 8. 159. 9.8, il va me l'arrondir. Euh, non, je suis en version Boeing, bon. Donc, radial, on va mettre 159. Tac, ça, ça sera pour l'entrée dans le circuit d'attente vers le vore. Il faudra l'attraper et 9 nautiques 8. Ok. Voilà. Ça, au moins, on sera sur ça. 159. Oui, d'accord, ok, non, c'est sur le... C'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Il faut que je prenne du 339. 339 ici pour me rediriger vers le radial. Et je peux mettre le 159 de l'autre côté. Ouais, non, je vais le laisser comme ça pour me repérer. Voilà, c'est mieux de faire comme ça. Voilà, là, c'est mieux comme ça. Impeccable. Ça va, là ? Tout va bien ? Oh, petit arc-en-ciel ici ! Ah, là, 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 là. Il est en fer, en plus. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Comment ça il est en fer ? Prends Elevatex, sinon. Je connais pas Elevatex, Katou. Guadacap, 06. C'est le haut, comment ça va ? Salut, Guadacap. Ça va et toi ? Je ne reste pas longtemps. Il n'y a pas de problème. On arrive sur Vienne. On arrive sur Vienne, mon Guadacap. C'est quoi, qui est en... Elevatex, c'est quoi, ça, Elevatex ? Katou, je connais pas. Hop. Alors, on descend déjà à 9000 pieds. On est bien, on est bien, on est bien, Tintin. Impeccable. OK, donc, on s'est mis, du coup, un fixe par rapport au Vord de Fishamend. Désolé si je le prononce mal. On est OK là-dessus. L'attitude de transition, c'est le niveau 100. Donc, on a dit qu'à 7 nautiques 4 de l'ILSDME, on peut se rajouter un autre point ici. Donc, l'ILSDME, c'est Oscar Eco-Novembre. Oscar Eco-Novembre. OK, c'est donc 108.10. Très bien, je vais mettre juste un rond à 7.4. 7.4 ici sur le radius. Il va me le mettre ici. OK, donc juste sur ce point-là, très bien. On devra, du coup, entamer notre descente. Une descente à 3 degrés, soit 5%, soit 5% ici. Ce qui équivaut, du coup, à, sachant qu'on a 139 nœuds. On a pas mal de vent. On a pas mal de vent sur Vienne actuellement. Je réactualise le métal en temps réel. Toujours à 22 nœuds. 22 nœuds. On est sur un 10 km ou plus sur la visibilité. On signale toujours de la pluie. Et voilà, et quelques nuages. On a trois couches nuageuses qui sont à 1 600 pieds, 2 000 pieds. Éparpillées pour l'instant. C'est assez couvert ensuite à 3 600 pieds. 3 600 pieds. Et on rappelle, du coup, que l'aéroport est à 500 pieds. C'est à 160. Donc 139 avec une vitesse à 22 nœuds qu'on prendra, du coup, en total nord-ouest. Donc, on sera légèrement décalé en crabe. 139. On a dit, du coup, qu'on avait... Non, je fais de la merde ici. C'est pas grave. Une pente à 3 degrés, soit 5%. Ça nous ferait, donc, du 700. 700 pieds minutes en l'arrondissant. D'accord, 700 pieds, de toute façon, on arrive en ILS pour le moment. On verra bien comment ça se passe. Donc, on a le papy qui sera sur notre gauche avec la piste qui sera illuminée sur toute sa longueur, y compris jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pour délimiter la fin de la piste. Donc, ça, c'est pour la remise des gaz, encore une fois. 9 nautiques 8, toujours tout droit sur l'axe de piste. À 9 nautiques 8 du VOR, on tourne à droite. On va chercher les 5 000 pieds pour aller organiser le VOR, directement de Fishamend. OK. 110.4 ici, on fera un circuit d'attente. OK. Et on a mis notre décision altitude. La minimum secteur altitude ici, donc, on arrive dans ce sens-là. 2 700, 4 000 ici. On a des montagnes ici, qui sont là, qui sont relativement élevées. 2 000, 2 281 ici, sur les bords. Et là aussi, on a plein de petits pics aussi. Attention, à prendre en compte. Il faudra le prendre en compte par rapport à ça. OK. Bon, on traverse un peu les nuages. On traverse un petit peu. Cuivre. Comment ça va, mon cuivre ? Oui, ça va. Je suis allé à l'aéroport de Nice. Il y a eu le 787 de Tyrex qui a atterri pour la première fois. Je l'ai spotted. Ah, génial. Tu peux envoyer des photos sur le Discord, si tu as les photos. Katou, c'est un tracker qui, en version alpha, faut faire une demande. Mais il y a eu pas mal de bons autos positifs, notamment pour calculer les fils par minutes. D'accord. OK. Je ne connaissais pas les Vatex. Tu l'as vu où, ça, Katou ? Screen Multipla, merci à toi d'être là. Ça fait le plaisir. Première fois sur le chat également. Salut, je suis nouveau sur Ivao. Je ne sais pas comment lancer Altitude. Pourrais-tu juste me dire quoi ouvrir et dans quel ordre chronologique STP ? Alors, sur Flight Simulator, maintenant, tu n'as plus besoin de lancer le Core. Maintenant, tu télécharges deux logiciels quand tu prends Altitude. Tu as le Ivao Pilot Core et le Ivao Pilot Client. En fait, maintenant, il s'est intégré directement dessus de ce que je dis. Normalement, c'est ça. Le Core, il s'allume automatiquement dès que tu allumes MSFS 2020. Tu as juste allumé le Client. Et le Client, normalement, il devrait se synchroniser directement avec ton Simu. Et tu as juste qu'à lancer le vol après derrière. Voilà. Donc là, on est en train de traverser une belle couche nuageuse. Pour l'instant, on est plutôt pas mal sur notre arrivée. OK. Est-ce qu'on peut regarder vite fait, vite fait, vite fait, Fuel Prediction ? On arrive avec un estimé de fuel on-board de 3.5. On avait un 0 fuel weight de 57, 3.5. Ce qui nous fait normalement une arrivée. Un landing weight de 60.5. 60.5, on est largement sous notre masse maximale d'atterrissage. Donc, on est bien. On est bien, bien, bien. 60.5. On le confirme ici, un gross weight. On est à 60.8. OK. Donc, on a 300 kilos à perdre. Sur le serpent qu'on a là juste au-dessus de moi. Sur le Snake ici, on va essayer de le perdre un peu. Mais on n'est pas lourd. On n'est vraiment pas lourd. Donc, on est tranquille sur ça. Il n'y a pas de souci à se faire. 139 sur la Viap. Avec, du coup, 20 nœuds devant. On va rajouter un Wind Correction de 10. Je préfère quand même. Pour bien essayer de s'aligner sur ça. Surtout qu'on nous a signalé que dans l'heure qui suit, on a des rafales qui arrivent. Donc, ça nous ferait, du coup, un bon 145, 150. On va fixer un 145 sur l'arrivée en premier lieu. On va s'en ficher une Viap à 145 nœuds. On verra bien. Sur les conditions d'arrivée, du coup, sur l'airport, on arriverait de la 34 qui est juste ici. D'accord ? Qui fait 3600 mètres. 3600 mètres de piste. OK. Est-ce que je peux avoir, du coup, les indications ? Alors, pareil, il faudrait que je regarde aussi le slope. Mais à force de parler, parler, je n'ai pas du tout regardé les indications pour le slope. Pour l'A34, on aurait, du coup, environ 3448 mètres. 3448 mètres pour la LDA, du coup. Ce qui devrait se faire. Tac, tac, tac. Il me reste combien de temps encore avant le... Ouais, on a encore un petit peu de temps. Je peux essayer de regarder vite fait si on a un slope sur Vienne. Allez, dégage-moi ça, toi. Il est où, mon bot ? Il est là. Tac. Allez, on va se demander tout ça. Slope. Alors, on a dit, du coup, que ça partait... Tuck, tuck, tuck. 586. Ok, ça finit à 597. Et elle fait 3600 mètres. Voyons, on a légèrement un up 0.1. On a un léger slope positif. Donc, en soi, ce n'est pas vraiment grave. On descend ici, on est à 11 000. Donc, ici, il faut qu'on soit à 6 000. Il ne faut pas qu'on soit en dessous de 6 000. Donc, on va faire descendre progressivement. Dans tous les cas, balade 4 novembre ici. Voilà, c'est ça. On est là, non ? On est là, sur le petit... Et ils ont baissé un petit peu, non ? La taille de la flèche, j'ai l'impression. Il ne faut pas qu'on soit en dessous de 6 000, 6 000. Restriction de vitesse ici sur maximum 230 nœuds. 6 000, 6 000, 6 000. Sur double whisky, 973, c'est 4 000. 4 000, 3 000. Ok. Donc là, on va se balader. C'est là où on va perdre un petit peu, je pense, notre poids. Qui, je le rappelle, sur le gross weight, on devrait arriver à 60.5 ici. On est à 60.7. On va essayer de perdre 200 kg sur ça. C'est ce qui est prévu. Tape Elevatex sur Google. Ils ont un site qui va te renvoyer sur leur Discord. Ok, j'irai voir Elevatex. Je vais le noter. Je vais le noter. Bon, après, si je peux éviter d'installer plein de trucs, déjà, que j'ai installé pas mal de choses et tout ça, ça... Elevatex, hein. D'accord. Tu l'as su comment, cette info ? C'est quoi ? C'est un copain YouTuber qui a... Google. Je vais le noter là. J'irai voir ça tout à l'heure ou ce soir. Engine anti-ice. Pour les nuages. Les nuages, les nuages. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. T'as raison. Hop, on va passer... On va rester comme ça, effectivement, pour la traversée des nuages. Niveau 100 ici. C'est correct. C'est correct. C'est correct sur le QNH. Hop. On a dit, du coup, qu'on avait un QNH local. Je le remets en place de 10, 12. 10, 12, 10, 12. 1, 2 et 3. C'est bon. OK. Du coup, dernière chose. On voit sur ça. OK. On a fait le briefing. On essaiera de sortir, du coup, vu qu'il pleut un petit peu. On se mettra en auto-brake medium. Flaps. Speed brakes up. Et full reverse. On se visera. Bravo 5. Bravo 5 pour sortir ici. Voire bravo 3. On est tranquillou sur ça. Pour essayer de sortir directement. OK. On est bon là-dessus. Alors, approach checklist. Briefing. Confirmes les cams de statut. Check. Pour l'instant, on n'a rien. Seat belt. On. On a dépassé le niveau 100. Tac. Ouais, taxi light. Non, pas tout de suite. Là, on est bon. On va mettre un petit coup de wing parce qu'on va passer dans les nuages. On est OK sur ça. Baro F71012 sur les 3. Minimum décision altitude. On a dit qu'on était sur du 794. 794. OK. Sur les 2. Engine mode sélecteur. On est sur start. Hygiène start. Pour le moment. Et approach checklist complete. Allez, ça avance tranquillement. On descend sur du 6000. Voilà. Il est en train de réguler sa vitesse. Apécapable. Je vais reprendre juste mon approche ici. Voilà. 230 nœuds. 230 nœuds affichés. On peut déjà se mettre... Hop. Attention à l'overspeed. On va se le régler ici, nous. On va se mettre un petit 220. Tranquillement. On va le faire descendre. Voilà. On va le faire descendre tranquillement. J'avais connu le petit 220. OK. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tellement de choses à gérer. C'est un truc d'eau. Ça, c'est bon. Il vient de trapper. Kitt264. Kilonima. On balade 4 novembre. Approach. Expect à... Aïe, la... Zulu 34. Enfin, j'étais perturbé dans ce que je fais. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, j'ai annoncé mon truc. Hop. On va régler un petit peu ça. Tac. On va passer en landing system ici. Hop. Et hop. Allez, engine selector, je peux le mettre en mode normal. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. On va le laisser en mode normal, alors. J'ai envie de changer de config. Mon PC me convient plus. J'aimerais savoir si c'est bien de prendre des tours d'occasion. Pas trop envie de me ruiner. Oula. C'est pas... Là, je t'avoue que c'est pas trop avec moi qu'il faut voir ça, mon cher cuivre. Je ne connais pas des masses déjà en PC. Parce que moi, je les prends comme ça. Je l'utilise et puis voilà. Mais en vrai, on s'en fout. T'es vraiment une machine pour quelqu'un de ne pas former. Arrête, 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 mon cher. Allez, allez, allez. On se concentre. Machine, machine. C'est gentil en tout cas pour une personne du métier qui me dit ça. C'est flatteur. Merci à toi, mon chapeau. Allez, on va se mettre un navigation display. On est bon là-dessus. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Allez, on est à 6 000 ici. Il faut qu'on descende à 4 000. 4 000 ici, c'est ce qui est mentionné sur les cartes. 6 000, 4 000, 4 000. On maintiendra 3 000 après sur le dernier point. On est bon. Alors, je n'ai pas encore le lock and glide. Tac. Radnav ici. Ouais. 108.10, c'est bon, c'est fait. Sur FMD, on est bon aussi. Je vais garder FMD. Il faut que je garde absolument FMD ainsi que sur la course, là. Hop. Allez, 1h05. Il est quelle heure, là ? Midi ? On avait 10 minutes de retard. On avait 10 minutes de retard. C'était signalé. Attention, on a de la pluie ici. On a de la pluie. On est sur un 0 degré. Donc, on va garder les anti-ice encore. Ice not detected. Impeccable. Impeccable, impeccable. OK. Pour l'instant, ça se maintient bien. On est bien, on est bien. Le problème des PC d'occasion, c'est que tu ne sais jamais comment ils ont été utilisés. Rien de mieux que de prendre du neuf. Je suis un peu d'accord avec Ima. Allez. On se met dedans. On se met dedans. On se met dedans. Oula. Magnifique vue. Impeccable. On n'a pas de restriction de vitesse. Mais d'ores et déjà, on va pouvoir essayer de repartir sur une vitesse un peu plus... Un peu plus... Un peu moins rapide. Je vais y arriver. OK. On va se fixer un petit 190 pour... Tranquillement. Sans utiliser les speed brakes. Pour l'instant, je n'ai pas de visuel sur la piste. Et normalement, il pleut. On devrait avoir un nuage de pluie qui est sur... Qui est sur Vienne. Magnifique. C'est beau l'Autriche. Oh là là. Magnifique, ça. OK. Donc là, j'ai mon fixe ici qui me dit à quel point je dois descendre. OK. Normalement, je suis lock. Allez. On descend tranquillement ici sur 4000 pieds. On ne doit pas être en dessous de 4000 pieds sur ce point-là. 3000 pieds ici. Je laisse descendre. Je n'ai pas mis encore les flaps 2. J'ai envie de le laisser descendre tranquillement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comme on avait raison sur la météo. Regardez-moi ça. Si ce n'est pas beau ce qu'on a devant là. Magnifique, ça. OK. J'ai le lock. Je n'ai pas encore le glide. 4000 ici. Impeccable. Allez, je vais le faire descendre. Je vais le faire descendre à 3000. Le glide vient d'apparaître. 1h05 de vol. 10 minutes de retard. On est bien. Salut mon bat. Comment tu vas ? Scren, y aurait-il quelqu'un pour Vogue Discord et mes DSVP ? Je n'ai pas compris ton problème. C'est quoi Scren ? L'un de soi, elle sert à quoi la flèche bleue en zigzag ? C'est l'endroit où tu vas rattraper ton plan de vol. Ta descente. Ton plan de descente plutôt. Pas ton plan de vol, ton plan de descente. On est bon là-dessus. On est sur des températures positives. Hop. On va pouvoir enlever du coup. Je fais n'importe quoi. Ça, ça, ça. On est OK. Le glide est toujours là. Alors attention, attention. 3000 ici. On maintient. On maintient. C'est élevé ici. Le glide est encore haut. Je suis peut-être descendu un peu vite. Pour l'instant, on passera. Ça passe large ici. Il ne fait pas beau sur Vienne. C'est terrible. J'espère que ça ne va pas laguer. Alors, Terrain Navigation Display. Hop. On va l'activer aussi ici. You. C'est ce qu'on a vu sur l'approche. Juste en bas de l'aéroport, il y avait des petites collines, des montagnes. Il s'était assez élevé. Pour l'instant, on reste fixe ici. Ça descend très légèrement sur un vario à 300 pi minutes. Mais c'est le but. Il faut que sur notre dernier point, avant qu'on soit lock and glide, il faut qu'on soit établi de 3 000 pieds. 3 000 pieds. Et donc, après, au moment de la descente, il faut qu'on remette notre altitude de remise des gaz si on en a une affaire qui est de 5 000. J'installe tous les logiciels pour faire du VO, mais je galère. Mais tu as juste deux trucs à installer sur le site d'Ivao. Scren, il y a eu pas l'autre corps et le client. C'est tout. Et le corps, il se lance directement avec le MSFS. Tu as juste allumé le client après pour le faire fonctionner. Allez, j'ai le glide qui est là. C'est parfait. Hop. On va passer en mode approche tout de suite. On est ici bien aligné sur le lock. Huch, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ma gueule. Allez, on a un mode approche. Il a mis lock. OK, 4-3 single. Là, on est bon là-dessus. Allez, on se mettra du coup en médium avec les speed brakes. On. On est bon là-dessus. Les signs. Non, là, pour l'instant, ça va. Tranquillement. Est-ce que si je mets un truc Metaflight, ils vont être contents ? Je ne sais même pas s'ils sont contents, mes passagers, là. After landing. Pour l'instant, il n'y a rien. Il le fait tout seul, je pense. On est à un bien-être de 100% pour l'instant sur Metaflight. OK, je vais lock and glide. On va réduire 180 nœuds. 180 nœuds ici. Zero busy. Allez, flaps 2. Flaps 2. Speed checked. Et on est sur une descente. avec le glide pris en compte. Merci à toi, Inanka. Merci à toi. Ça fait le plaisir. Gear down. Runway. Turn off. Taxi light take off. On est bon là-dessus. Réduction, on va mettre 170. 170. On est bon. C'est parfait. Et bien, trafic. 6-4 kg les mains. Lock and glide. Runway 3-4. On ne voit que dalle. On ne voit que dalle. 170. C'est bon. OK, on va se faire une petite réduction. 160. On rappelle qu'on a le vent qui est partiellement contraire. Et qu'on a pas mal de vent. On est sur du 20 nœuds. 20 nœuds ici. Speed brakes, OK. Allez. Flaps 3. Flaps 3. Speed checked. Et on se met tout de suite en configuration. On a dit 145. Vitesse minimum d'approche. 145 ici. Un aspect câble. Et full flap. Speed checked. Et cam, on est à 60.4. On a consommé un peu. Landing checklist. Cabin crew advise. Autotrottle speed. Et cam MO landing. No blue. Landing gear down. Signed on. Cabin crew. Ready. Spoilers. Arm flap. Set. Landing checklist complete. A nous les boys. A nous, à nous. Là j'ai zéro visi. J'ai zéro visi. On est sur la descente. Donc on peut déjà recaler sur un 5000 ici. Full flaps. J'ai rien du tout. 145. On dévie pour l'instant. Le vent est relativement faible. 1000. J'ai toujours rien. Les minima c'est 794. Oh là là. Le temps de merde. Oh là là. Ce temps de merde quoi. Je vois rien. Un affaire. Ça y est. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Hop. Happy off. A nous. Il fallait juste attendre un petit chouillard. 3 blanches. Une rouge. Il y a un petit nuage. Attention ici. 2 blanches de rouge. Continue. 100. 60. 40. 30. 20. Retard. 10. 5. On a touché. Reverse green. Spoilers. On reprend la center line. On a légèrement dévié. Et 70 knots. Ok. Ça va. Ça va. Ça a été. Ça a été. On est pas mal. On est pas mal. Bon. On s'est bien arrêté. Bien avant. On va pouvoir sortir sur Bravo 9. Directement. Et puis voilà. Salut Genkids. Et Togaloc. qui a fait son petit raid. Merci à toi mon cher Togaloc. Il n'y avait pas de go round. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est passé là. Allez on passe directement sur ça. Vu les conditions. Franchement ça a été. C'est juste que heureusement que je me suis avancé sur ma vue avant comme ça. Et que je l'ai vu. Que j'ai pu le reprendre. Mais on l'avait. J'avais pas besoin de faire une remise des gaz là. Pourtant le vent. Je le pensais un peu plus costaud que ça. Tu vois. Allez on prend direct ici. On partira direct sur Mike. Direct sur notre droite. Hop. On va couper ça. On va mettre les taxis. Strobe off. APU lancé. Impeccable. Alors turn on navigation display. On est bon. On va couper du coup. Ça. Ça. Ça c'est bon. Speed break c'est ok. On va couper le système météo. Pour éviter de griller les gens au sol. Flaps. Retracted. Hop. Allez on va tout couper. On est bon là dessus. Et après on va regarder bien sûr ce qui nous a mis Metaflight sur l'arrivée. Voilà. Donc on est arrivé du coup à midi et quart. Normalement on devrait arriver à midi 5. Donc on a bien une bonne dizaine de minutes de retard. Qu'on a pas réussi à rattraper du coup. Voilà. La même météo à Londres. Ah ouais il fait dégueu aussi à Londres. Elle était pas facile. C'est pas facile. Bon en soi ça va. Ça va. Il y avait rien non plus. C'était le gros nuage de pluie qui est arrivé juste avant. Et qui m'a un peu bloqué sur la visie. En vrai sur une remise des gaz. Dans la vraie vie. Je dis pas peut-être qu'il y aurait une. Ce british. Dans la vraie vie je dis pas. Il y aurait peut-être certainement une remise des gaz. En soi là. C'est vrai que le fait que je me sois avancé comme ça. Je l'ai vu pas au dernier moment. Mais j'ai eu le temps de me préparer quand même. Donc je pense que la remise des gaz. Elle était pas obligatoire. Elle était pas obligatoire. Allez je reprends. Pour Metaflight le code parrainage. Parce que c'est mon nom. C'est GusGamerboy. Tu rentres directement mon nom. Ok. On est bon là dessus. On est bon là dessus. Il en est où mon APU là. Il s'est lancé. Il s'est pas lancé. Hop. Voilà. Allez on va partir directement sur Lima. C'est juste là. On est un petit peu rapide. Et landing checklist. After landing checklist pardon. Flaps retracted. Spoiler disarmed. APU start radar off. And predictive winch system off. Et on part direct sur Lima. Et after landing checklist complete. On est bien. On est bien dedans. Voilà une heure et quart de vol. Une heure et quart. On a un petit avion qui est là bas. Et je me suis même pas annoncé sur Ivao. Comme quoi j'allais sur la gate. On va aller se mettre à côté de notre ami là bas. Donc on va remonter un petit peu. Donc là on est sur Echo. Je me suis même pas annoncé comme quoi la piste 34 a été vacated. Comme quoi c'est bien d'être deux parfois dans un cockpit. Un qui s'occupe des toutes les procédures tout ça. Et l'autre qui fait le reste. Qui communique à la radio. C'est quand même pas mal. C'est chaud de faire tout ça tout seul. Non non c'est Gus Gamerboy Pess. Juste Gus Gamerboy. Hop. Et voilà. Bon ben nickel. On va regarder tout ça après. On va regarder tout ça. Alors avant qu'on me dise quoi que ce soit. Je n'ai pas les scènes. J'ai arrêté de mettre les scènes sur Flight. Pour l'instant c'est très fluide. Tout ça donc tant mieux. Tant mieux tant mieux. J'arrête de mettre les scènes un peu. Ça me surcharge mon truc. Je suis pas vraiment fan. Donc pour l'instant tout va bien avec ça. Ok. Donc on part direct ici. On est sur là. Voilà on va tourner là. On va aller à côté de notre ami là-bas. Tranquilamenté. Il n'y a pas de trafic sur Vienne. Impeccable. Impeccable. Même A4 on oublie des trucs. Je te rassure. Non mais je veux bien comprendre. Même A4 est dans la vraie vie. Avec un vrai appareil tout ça. Là je suis juste devant mon ordinateur avec des écrans. Et encore j'ai pensé à faire la landing checklist et l'after landing checklist. Donc c'est quand même. C'est tranquillou quoi. Je suis chez moi quoi. Bon et pour les passagers quand même. Sur le toucher. Comment ils l'ont vu derrière. Eh 100 les gars. Divertissement 96. Bien-être 100. Satiété 96.04. J'invente rien. C'est marqué là. Là c'est en train de descendre parce qu'ils ont un peu soif. C'est normal. Allez. On va aller valider tout ça. Et puis on va aller voir un petit peu le tracker. Ce qui nous annuit comme résultat. Je vais mettre à côté notre petit copain. Et puis voilà. Tu te rappelles du Starship grosse fusée de SpaceX ? Bah il y a troisième vol test prévu jeudi et vers 13h. Ah ouais ? Jeudi, jeudi, jeudi. On fait quoi jeudi ? Jeudi je crois qu'on va être en live. On pourrait regarder ça en live les gars. Trop ouf. Eh. Ça vous dit pas. On se fait un petit vol tranquillou. Et pendant le vol de croisée on regarde le départ. Il faudrait que je regarde si je peux me mettre sur un... Il n'y a pas un copain qui fait ça ? Qui fait du stream et... Si on avait parlé la dernière fois et... Par contre lui il est un peu gros. Je vais me mettre juste avant lui. Je vais me mettre juste là. Il est un petit peu gros. Pourquoi tu n'avances pas toi ? Avance ! On va couper les... Hop. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Les Renové Ternoff. On est bon. Quand tu arrives à Saint-Rossé et que tu n'as personne au sol qui s'apporte... Qui s'approche de ton avion tu te dis que tu as fourré quelque part. Personne qui s'approche de ton avion. Oula. Dans la vraie vie Toga ou dans le... Ou dans le simu ? Ah les op. Ouais d'accord. Ok. Ouais j'avoue là il y a un petit problème quelque part quand même. Est-ce que je passe avec mes ailes là ? C'est bon. Eh. T'as de la chance toi. T'es un peu gros quand même ici. Allez hop. On va aller se foutre là-bas. Voilà. Pas trop vite. Pas trop vite. Pas trop vite. Pas trop vite mon grand. Allez hop. Tourne ici. Vas-y. 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 Light. Je tourne doucement. Je tourne doucement. Je veux juste... Ah les aéroports par défaut. Ça fait le plaisir. On s'en fout. On s'en fout. Allez taxi light off. Ok on est sur un... Tac. On est bon là-dessus. Bon bah nickel. Eh il a bien marché cet avion. Je suis plutôt content ouais. Bon là ici il ne s'active pas mon truc. C'est chiant. Il faut que je l'active. Il faut que je trouve le raccourci de mon... De mon stream deck. On n'est pas très bien alignés là. Et je vais faire ça après. Pendant la pause repas. Avant c'est encore un choui. Je vais retélécharger les livrets. Les mettre en 4K. Comme on m'a dit Kattou. C'est plutôt pas mal de faire ça. Ça va peut-être me libérer un peu de... Voilà. Tranquillement. Sans pression. Sans pression. Pas trop proche des bâtiments. Par mesure de sécurité. Sait-on jamais. On peut mettre le parking brake. Ok. Là on est good. Système météo est bon là-dessus. Eh bien écoutez. Si la PU est lancée pour moi. Hop. On va pouvoir couper. Engine 1 et Engine 2. Et fin duel. Ah. Le bicon. C'est check pour Metaflight. Impeccable. Impeccable. Attends. Avant le request boarding. On fait des choses dans la vraie vie. Les boys. On va attendre tranquillement que... Ça s'éteigne et que le beacon, on l'éteigne aussi. Belle journée. Merci encore à tous les gars. Je passerai te voir un de ces quatre sur ta chaîne. Bien entendu. Bah si tu live peut-être en fin d'après-midi, j'enverrai du monde chez toi. Tiens-moi au courant. Je viendrai te voir. Merci à toi d'être venu. Hop. Là on est good. On est good. On est good. Hop. On va pouvoir le passer en ça. Et cam status. Ok. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Impeccable. Allez. Hop. On va dire du coup dans un premier temps... On va désactiver le beacon. Déjà. Tac. On va dire du coup... Au staff au sol, tu peux mettre du coup... Les chocs. Ok. Le GPU. Déboarding requested. Il l'a mis tout seul. Mais j'aime pas. Moi je veux le faire moi-même. Je vais faire tout moi-même. J'aime pas quand c'est comme ça. On automatise. Ça va trop vite. Faut que je fasse mes trucs tranquillement. Ok. Bon. Bon. On est pas mal. On est pas mal du tout. Allez. Tac. Hop. On va enlever les full pumps. ADRS off. Là on est good. Les beacon. Ok. Les wings. On va pouvoir les couper. Vous pouvez enlever vos ceintures de sécurité. Bien entendu. Bien entendu. Et la pu. On va pouvoir le couper tout de suite. Comme ça au moins. Sur les nozes. Abattement procedure. On est pas mal. Tu utilises trackier. Non. Du tout route. C'est mon to be. To be eye tracker que j'ai juste devant moi. J'utilise de temps en temps. C'est sympa pour l'immersion. C'est plutôt coulasse. C'est plutôt coulasse. Et voilà. Donc du coup nous sommes arrivés. Du coup. Conformément à ce qui était mentionné. À Vienne. Allez. On va regarder tout de suite. Hop. Je vais me remettre en vue cockpit. Oui. Alors je vais te voir. Avant qu'il me fasse. Voilà. Magnifique ça. Magnifique. Voilà. C'est bon ? T'es content ? T'es incroyable ça. Voilà. Je ne vais pas piquer des hannetons. Magnifique. Alors qu'est-ce que nous a dit Metaflight ? Qu'est-ce que nous a dit Metaflight ? Du coup on va dire fin de vol. Voilà. Record stop. Alors j'ai gagné 111 Flycon pour ce vol-là. D'accord. Ok. Donc je n'ai pas gagné d'expérience parce que j'étais en vol libre. En vol libre. Donc on ne gagne pas d'expérience sur ça. On avait donc 137 passagers. Dans la globalité du vol, les passagers ont été satisfaits de leur vol à 97,02%. Ce qui est plutôt coulasse. On a ajouté du coup, on avait annoncé qu'on avait 10 minutes de retard. En soi on s'est plutôt bien rattrapé pour la satisfaction des passagers. Donc là on a vraiment, vous voyez là, de ce que j'ai là, on a vraiment tout le descriptif de votre vol. Vous avez également la consommation du carburant qui a été enregistré dès que vous avez allumé l'APU, dès que vous avez allumé les moteurs, le repoussage, le taxi, le décollage, le vol, enfin tout ça. Il a tout calculé pour vous dire combien de carburant vous avez consommé. A quel moment vous avez remonté les trains, à quel moment vous avez remonté les flaps. Également les décisions prises à l'intérieur du cockpit, allumer les lumières, tout ça, etc. Et là en l'occurrence pour l'atterrissage, alors c'est juste là ici. Voilà, le taux d'atterrissage pour ce vol là est de 161 pieds minutes avec une force G de 1.12. Ça va franchement, ça va. Là on a un bon petit score, on a un bon petit score sympatoche. Avec une visibilité comme vous l'avez vu qui n'était pas oufissime, on n'a pas vu la piste au dernier moment. On a eu le temps de se préparer tout de même et puis j'étais relativement prêt à l'avance. J'attendais juste de savoir si vraiment je ne la voyais pas du tout, je remettais les gaz pour refaire une autre approche. Mais là on l'a vu, je l'ai vu quand même relativement en amont. Donc on a pu atterrir en toute sécurité avec un taux d'atterrissage de moins 161 pieds minutes avec une force G de 1.12. Ce qui est un bon score je trouve. Ça les gars, c'est la version qu'on a actuellement. A la fin du mois avec toute la nouvelle interface qu'ils vont faire, ça va être beaucoup plus lisible, beaucoup plus intuitif et tout ça.